Je m'appelle Saka Francis, je suis sain-tru dans le deuxième dame de karaté, et là je pratique le grappling de BGG, ça c'est mon entourage de grappling, Simon, Simon Billon, avec qui on a fondé Mathilde 360. Alors, là derrière, on a le coach Ava, c'est aussi un coach de grappling et de judo beaucoup plus, qui intervient dans l'entraînement des athlètes, au niveau du sol, tout comme le coach Simon. On a essayé de voir ce qui n'allait pas dans notre équipe, dans d'autres équipes, et puis on a décidé, par notre expérience et notre passé de sportif de haut niveau, de créer une team, c'est-à-dire une équipe qui peut être la différence de beaucoup d'équipes en termes de savoir, d'entraînement. Partidement, je suis sain-tru dans le deuxième dame de karaté, entre autres, j'ai beaucoup pratiqué le grappling, le judo brésilien, et je me suis initié au MMA. Donc, partant de cette panoplie d'expériences, nous avons décidé, l'ensemble du collège, à créer quelque chose d'assez particulier, pour faire la promotion de tous ces sports particuliers. Le MMA, le grappling et le judo sous-présilien. C'est vrai qu'il y en a aussi d'autres équipes qui sont, mais la team 360 se démarque par sa diversité au niveau de la qualité de l'environnement et au niveau du savoir. Parce que la plupart des encadrois de la team ont un passé glorieux vers plusieurs disciplines. Donc, c'est un peu ça, la team 360. C'est une nouvelle team coaching qui est en train de naître, qui va prendre son essor d'ici quelques jours, dans un avenir très proche, à savoir au niveau de la découverte par le public de la team, des objectifs de la team, et de la qualité des cours aussi. Parce que c'est, aussi, c'est un peu assez diversifié. Je pense que je ne m'en prie pas. Non, 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 bien entendu. Mais en fait, moi, c'est beaucoup plus dans le domaine du développement. Parce que nous pratiquons depuis, bon, pas très longtemps. Et moi, je m'intéresse particulièrement au judo sous-présilien et au grappling. Donc, c'est des nouvelles disciplines qui sont au pays. Alors, on travaille déjà avec des maîtres de judo, avec des maîtres de grappling, des maîtres de JGB. Dans le team, on a déjà un judoka qui a un très bon passé. Très bon passé de combattant. L'un des meilleurs combattants, là, c'est sa catégorie au cap room. Alors, moi, je parle beaucoup plus de grappling et des JGB. Pourquoi ? Parce que j'aimerais qu'on le vulgarise. Moi, c'est déjà que dans l'encadrement technique de 360, c'est beaucoup de pieds et de poings qu'on a fait. Là, c'est vraiment beaucoup de pieds et de poings. Et beaucoup de sol. Maintenant, l'approche, c'est d'avoir cette possibilité de rencontrer des gens à travers le monde qui peuvent nous aider. Non seulement à nous évaluer en termes de combat au sol. JGB, j'ai beaucoup plus JGB, grappling. Vous avez vu tout à l'heure, on a essayé de travailler. Je ne m'en sors pas assez face à lui. Il est derrière un consistant assez volumineux. Je ne pense même pas que je puisse m'en sortir avec le Kuchara, qui est très, très fort au sol. Bon, du coup, pour moi, c'est de trouver des partenaires au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, de l'Asie, un peu partout. Ceux qui peuvent nous venir en être. Ici, nous sommes au Judo Club de Champions, où j'entraîne en karaté, je suis kokan. Et puis, il y a mes élèves qui sont en train de travailler en arrière-plan. Et on grappille un petit temps pour pouvoir travailler souvent ensemble. Il y a des moments où le coach va bien nous rejoindre. Donc, on essaye de partager ce que nous avons en commun. Donc, disons déjà que ce n'est pas seulement Judo Brésilien, comme le coach Simon l'a dit. C'est aussi le MMA. Alors, on diversifie les activités de notre association, de notre team. C'est une team. Alors, tout le temps, on pourra faire des petites vidéos. On pourra poster à gauche et à droite sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, ainsi de suite. Pour se faire découvrir. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par votre team et qui peuvent nous apporter un soutien, peu importe. Ça fait la logistique, les équipements, les kimonos, les gardes, les protèges dents, les protèges de Cibia, pour les MMA, les équipements de GGB, ainsi de suite. Ce serait bien. Ici, nous pouvons aussi avoir des partenaires cotidien. En ce qui concerne le GGB, qui peut venir nous évaluer. On va essayer de voir à quel niveau nous nous trouvons. Ce serait aussi une très belle affaire. Maintenant, on est bien sûr au côté. Maintenant, on est bien sûr au côté. Sur au côté. Maintenant, on est un groupe d'entraîneurs. Parce que le fait que nous ayons un passé sportif, entre guillemets, glorieux, de ce que nous avons eu à produit dans nos disciplines respectives, nous ont amené à avoir des contacts aussi, un peu, particulièrement dans le monde du MMA, du karaté. Et c'est avec ça que nous comptons vulgariser le concept ici. C'est vrai que ça commence à prendre un peu du monde du public ici au pays. Mais ce n'est pas ça. La particularité de la Team 360, c'est surtout au niveau de la différence et des systèmes d'entraînement que nous proposons beaucoup plus. Moi, de part, ce que j'ai dit au départ, je suis spécialisé dans la préparation physique de tous les styles de sport de combat. Partant de la préparation physique à la préparation psychologique, à la stratégie de combat. À la Team 360, vous allez trouver un groupe de personnes, d'entraîneurs qui sont assez passionnés, qui font ce que nous faisons, parce que nous aimons. On a commencé par le faire d'une manière bénévole. Et là, nous sommes à la recherche des sièges bientôt, qui va abriter les locaux de notre Team, avec les programmes d'entraînement variés et tous les systèmes possibles. Nous sommes ouverts à toutes propositions ou bien des critiques aussi, parce que c'est ça qui nous feront avancer. Bonjour. Et dans des jours à venir, dans des années à venir proches, vous aurez des tutoriels de travail pour aider aussi le public à venir à travailler. Ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se préparer peuvent contacter notre Team bientôt pour une éventuelle collaboration. Parce que nous proposons autant de systèmes, de programmes adaptés à toute catégorie d'athlètes. Donc, la plupart, vous avez ici, c'est le noyau dur, comme on dit de la Team 360, je pense qu'ils ne pourront pas vous soutenir. Ça, ça, on ne peut pas ajouter plus. C'est si nous faisons nos acteurs, ça prouve avec l'expérience que nous avons. Je dirais, si nous nous sortons, chacun a quelque chose de plus et quelque chose à toujours apporter. Quand on veut former un groupe, il faudrait vraiment, les gens sortent de divers horizons, et diverses, je peux dire quoi, et diverses. Nous avons beaucoup de pouvoir déterminer quelque chose de grand et de fort. Chacun apporte du sien pour devoir construire quelque chose. Comme mes frères ont tout dit, là, tout à l'heure, on attend que vous pour faire grandir la maison. Et surtout pour les athlètes, hein. Les athlètes, ce n'est pas seulement au niveau des sports de combat. On parle en termes de préparation physique pour des footballeurs, des handballers, des rugbymen, ceux qui veulent faire partie d'un programme d'entraînement assez varié pour préparer, par exemple, leur saison. La Team 360 est ouverte. Derrière cette vidéo, vous allez voir des adresses qui vont sortir. Vous pourrez nous contacter vers les numéros de téléphone, par les emails qui vont passer par là, pour une éventuelle collaboration. Nous sommes ouverts à toute proposition en termes de l'entraînement de la qualité. Que ce soit pré-compétition, post-compétition, nous sommes là, les gars. Team 360. Team 360. Team 360. Team 360.